Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle bouquin, puisque je vais vous présenter un bouquin pour lequel vous avez voté dans les votes communautés lorsque je vous sélectionne plusieurs bouquins. Et bien sûr ce bouquin n'est autre que Beasts of Prey de Ayanna Gray aux éditions de Saxus. Donc ça c'est le premier tome d'une trilogie, donc le premier tome s'appelle Que la chasse commence. Et on va suivre donc les aventures de deux de nos héros. L'édition de Saxus en Tok Tok est une belle édition reliée. Une couverture Tok Tok qui est juste sublime. L'intérieur, hop, je vous présente. Vous avez une carte du monde et une carte de la jungle là où notre aventure va se dérouler principalement. Donc le livre est divisé en quatre parties qui sont présentées comme ça. Et le chapitrage est toujours un petit peu ainsi. Donc vous avez un titre, le numéro du chapitre et en général on suit un de nos deux héros ou Kofi ou le point de vue de notre héroïne Kofi ou le point de vue de notre héros Aikon. On est parti pour le résumé de ce livre là. Donc Beasts of Prey est le premier roman d'une trilogie où dans lequel on va suivre deux héros qui sont diamétralement opposés que tout va réunir lors d'une chasse pour retrouver une bête mystique qui habite dans une jungle mystérieuse aux abords de la ville de El Cosa. L'un va partir en chasse de cette bête pour pouvoir retrouver son honneur. L'autre va partir en chasse de la bête pour pouvoir retrouver sa liberté. Nos deux jeunes héros, donc puisqu'ils ont entre 15 et 18 ans je dirais, pour la jeune fille, elle s'appelle Kofi. C'est une jeune fille gaide qui vit au sein du cirque de nuit et qui vit comme une esclave moderne au sein de ce cirque puisqu'elle vit avec sa mère pour s'occuper des animaux, pour payer la dette engendrée par son père pour essayer de les sortir de la pauvreté. Quant à notre garçon, il s'appelle Ekon. Pour sa part, il a perdu ses parents en étant très jeune. Il a grandi donc avec son grand frère au sein du temple des six divinités de Echosa dans la ville de El Cosa. Il a grandi avec les prêtres et les guerriers et fait tout pour honorer son père et devenir à son tour un fils des six, donc un guerrier qui est là pour protéger la ville. Vous l'aurez compris, son initiation et son baptême du feu vont mal se passer pour lui et il va perdre l'honneur de pouvoir devenir un fils des six. Et pour cela, il va trouver une solution, chasser la bête mystique qui toutes les nuits tue des habitants de El Cosa juste par pur plaisir, sans les dévorer, pour pouvoir retrouver son honneur et pouvoir entrer dans les guerriers, les fils des six. Quant à notre jeune fille, elle, elle va se prêter à la chasse en faisant un contrat avec le maître des lieux en lui promettant que de lui ramener cette bête mystique et en échange, il lui rendra sa liberté. En faisant ce pari-là, elle va mettre en jeu la vie de deux personnes qu'elle aime tendrement et ça va avoir un impact assez important sur la suite de l'histoire. Mais ça, il faudra le lire pour le découvrir. Maintenant, on va passer sur les plus et les moins de l'histoire. Donc pour les plus, puisqu'il y en a énormément plus que des moins, tout d'abord nos deux héros. J'ai beaucoup aimé nos deux personnages qui sont diamétralement opposés et qui vont apprendre à se découvrir avec leurs différences et tout ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre. On a un garçon qui a grandi au sein de la ville de El Cosa, même s'il n'avait pas fortune et il ne manquait de rien. Il avait de l'eau, de la nourriture et tous les biens qu'il avait besoin, ainsi que toute l'éducation qu'il a pu recevoir au sein du temple. Il a été éduqué dans l'honneur, la rigueur, l'ordre, etc. Il a un but initial, c'est celui de rejoindre des guerriers. Donc il connaît la discipline, il adore lire, mais pour autant il est ancré dans ses positions, très têtu. Et il a surtout un tic dû à un traumatisme de son enfance qui est très important et qui l'accompagne au fur et à mesure de l'histoire. Et qui lui a valu pas mal de railleries et regardées étranges de la part de ses camarades et de tous ceux qui l'entourent. Quand de l'autre côté, on a une jeune fille qui elle, elle a eu le strict minimum, voire quasiment des fois rien, qui a connu aussi de grandes difficultés et une discipline de fer pour un mauvais comportement. Qui a connu la faim, le froid et autres, qui est traité un peu comme une pestiférée. Et malgré tout, qui a su trouver des petits moments de bonheur au sein du cirque avec les différents autres éleveurs d'animaux qui étaient à ses côtés. Elle rêve de liberté en ayant été prisonnière tout au cours de sa vie. Et donc va tout faire pour essayer de retrouver cette liberté là. Et en plus, peut-être même plus au fur et à mesure de l'histoire, d'en découvrir un petit peu plus sur elle-même et sur ses origines et ce qui l'a conduite à arriver dans cette jungle mystérieuse. Ensuite, alors, nos personnages, on va avoir lors de l'histoire une évolution très importante de nos personnages et très intéressante. Pour ma part, même si quand on lit le résumé, on a plus l'impression d'être concentré sur Kofi, je trouve que le personnage de Kofi a l'air tellement plus en confiance avec elle-même, avec ses rêves, avec ses besoins. Et surtout, le poids de son troc qu'elle a fait, qui est si vital pour elle, qui la met tellement en avant, que l'histoire est, pour moi, est plus du point de vue de Econ, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais juste parce qu'on découvre un garçon qui, au premier abord, a l'air d'être en confiance et qui pourtant est rempli de fêlures, de traumatismes. Un traumatisme en particulier qui est très important et qui a développé chez lui une rigueur et des tocs au quotidien et qui lui a valu des railleries et des façons de le regarder un peu différentes et qui lui donnent un manque de confiance interne très important. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire et dans le but que se sont fixés nos deux personnages, on va découvrir au fur et à mesure que notre personnage Econ est celui qui évolue le plus, qui arrive à trouver un équilibre et qui surtout arrive à corriger un traumatisme qui le poursuit depuis des années. Et donc, je pense que cette évolution du personnage de Econ par rapport à Kofi, même si Kofi, on découvre aussi énormément sur elle et sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle va devoir accomplir. Et pour moi, Kofi est même le personnage plus principal qu'Econ. Dans cet histoire-là, j'ai eu l'impression qu'on se contenterait plus sur lui au vu de ce pas de géant qu'il fait sur sa personnalité et de l'homme qu'il devient par rapport à l'homme qu'il souhaitait devenir. Et donc, cette histoire et cette prise de conscience de nos deux héros et de leur aventure qui est un voyage initiatique qui va leur ouvrir beaucoup plus que ce qu'ils étaient venus chercher à l'origine est super intéressant. A l'histoire va se greffer un personnage qui arrivera par petits chapitres de temps en temps. Il est là surtout pour placer le pourquoi du comment de l'histoire. Pourquoi la bête mystérieuse ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a une centaine d'années ? Qu'est-ce qui fait que le peuple guédé est relayé au peuple un petit peu des bas-fonds, de la pauvreté, etc. Tout ça est raconté à travers l'histoire d'un troisième protagoniste qui a son importance, même si on le voit très peu dans l'histoire mais qui est là et qui fait qu'on avance petit à petit. Ensuite, le gros plus aussi de cette histoire-là, c'est l'environnement. Effectivement, le monde est imaginé à 100% par notre autrice mais elle est énormément inspirée de tout ce qui se passe en Afrique en général et j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait des petites touches indiennes mais c'est peut-être moins mon impression à moi parce que l'autrice nous raconte à la fin qu'elle est vraiment inspirée de tout ce qui se passe en Afrique que ce soit la nourriture, les habits, les rites et ce genre de choses-là et ça vous transporte énormément. Il y a assez de descriptions pour bien comprendre l'environnement pour comprendre les rites de chacun, comment ça se passe, comment ça évolue. On est concentré quand même sur la ville de El Cosa et la jungle mystérieuse mais on découvre d'autres personnages qui viennent d'autres endroits de cette île mystérieuse qui est Hechoza et donc de tout ce qui se passe et comment ça se déroule j'ai vraiment trouvé son environnement très riche, très intéressant on se projette très facilement dans ce monde-là et je l'ai trouvé très impressionnant on voit les couleurs, on voit l'environnement il y a des créatures qui existent réellement et des créatures complètement inventées du folklore africain je pense ou d'autres nationalités tout y est construit proprement et très bien fait la religion a une place très importante donc ce monde-là est régi par six dieux et à travers ce roman-là on va surtout en découvrir deux qui sont très importants, qui essaient de tout faire pour sauver le monde d'un cataclysme et c'est ça qui nous transporte encore plus petit bémol quand on arrive à la fin on a tout de suite envie de lire la suite donc c'est un petit bémol pour un plus parce qu'effectivement tout ce premier livre nous sert vraiment de tremplin pour bien comprendre les enjeux ce qui risque d'arriver un petit peu plus tard et comment nos deux personnages prennent place dans l'histoire et vont avoir un rôle bien plus important à jouer que ce qu'ils étaient imaginés à l'origine donc vraiment si vous aimez les histoires d'aventure avec deux personnages diamétralement imposés qui apprennent à se découvrir et à s'apprécier à s'entraider pour réaliser une quête qui les dépasse de très loin au point de les lancer dans un panel bien au-dessus de leurs conditions originelles je vous conseille vraiment Beast of Pride vous allez passer un excellent moment à savoir que le tome 2 est déjà sorti et que le tome 3 devrait sortir l'année prochaine qui s'appelle donc Beast of War et devrait conclure cette trilogie là mais en tout cas si vous aimez les environnements bien complets décrits et riches je vous le conseille si vous aimez les personnages avec une évolution impressionnante qui ne sont pas juste parfaits mais au contraire qui ont pas mal de défauts et qui vont apprendre à construire et à vivre avec au quotidien à l'accepter pour aller de l'avant vous allez adorer et si vous aimez les univers où la mythologie prend une place très importante et où les dieux viennent juste à empiéter sur l'humanité vous allez encore plus apprécier je vous le conseille vraiment 200% je trouve que pour l'été c'est une très bonne lecture parce qu'on est sur des températures très chaudes on nous parle de jungle sauvage avec des créatures très atroces par moment avec la faune et la flore qui veulent tout tuer autour d'eux pour se nourrir ou se protéger et dans lequel on trouve quand même des petits oasis de paradis l'environnement s'y prête bref c'est une très bonne lecture d'été avec des très bons protagonistes c'est un univers génial donc je vous conseille à 200% Beast of War donc avant de vous laisser là dessus je vous présente la lecture qui arrivera dimanche puisque vous avez voté sous la porte qui chuchote dans l'onglet communauté et sur Instagram donc ça sera celui-ci que je vous présenterai dimanche donc voilà les amis on se laisse là dessus n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez lu Beast of War si vous avez apprécié si vous avez lu le tome 2 dites moi s'il est dans la continuité du 1 et que ça vaut le coup de continuer cette trilogie là si vous l'avez pas lu je vous le conseille vraiment vous allez passer un excellent moment nous en attendant on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite un très bon fin de semaine bonnes vacances à ceux qui le sont et bon courage à ceux qui travaillent je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt allez ciao bye bye